Le Seigneur ne tarde plus, convaincant dans la nuit, nous attendons au revoir. Deuxième dimanche de l'Avent, de l'année C, de la nouvelle année liturgique C. Je vais dire quelques mots de la première lecture, qui est une magnifique invitation à l'allégresse, à la joie, à la jubilation, et qui est extrait du livre du prophète Baruch, qui était le secrétaire du prophète Jérémie, et qui est un très bel exemple dans la Bible, et c'est le cas de plusieurs livres, du fait qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la mort à la résurrection. C'est d'ailleurs le thème du psaume que nous entendrons, qui va répondre au livre de Baruch, qui est « Ce qui sème dans les larmes moissonne dans la joie ». Le livre de Baruch, si vous avez la curiosité d'aller vous y promener, commence ainsi, Baruch 1, verset 2, « La cinquième année, le septième jour du mois, à l'époque même où les Chaldéens avaient pris Jérusalem et l'avaient livré au feu. » Et un petit peu plus loin, verset 5, « On pleurait, on jeûnait et on priait devant le Seigneur. » Ça, c'est le début du livre de Baruch. Et la fin du livre de Baruch, c'est-à-dire ce qu'on va entendre dimanche, le chapitre 5, « Jérusalem quitte tarope de tristesse, tout le monde connaît ça, on le chante abondamment, tarope de tristesse, de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. » Donc, Baruch, Barour, le nom veut dire bénédiction, montre que la bénédiction de Dieu l'emporte toujours sur la tristesse, sur le malheur. Donc, il est dit, « Quitte tarope de tristesse et revêt la parure de la gloire de Dieu. » Cette parure de la gloire de Dieu rappelle le premier vêtement d'Adam et Ève avant le péché qui ressemblait à, qui reflétait la gloire de Dieu lui-même, dont il est dit, au psaume 103, versets 1 et 2, « Bénie le Seigneur, mon âme, Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. » Sois revêtu de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu, de la justice de Dieu, sois ajusté à Dieu et met sur la tête le diadème de gloire de l'Éternel. Alors, il va être question abondamment de gloire dans ce passage du livre de Baruch, c'est-à-dire, « Tu es habité par tout le poids de la présence de Dieu, qui pèse plus lourd que tous les tourments, toutes les vicissitudes, tous les problèmes, à la gloire de Dieu. » « Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, etc. » Et ensuite, il est écrit, « Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. » Ça veut dire, « Détourne-toi de l'Occident pour te tourner vers l'Orient. » Le côté du soleil levant, le côté où le soleil arrive et l'emporte sur les ténèbres chaque jour que Dieu nous donne. L'Orient étant vraiment le symbole de la visite de la lumière de Dieu dans nos vies, et l'Occident, c'est plutôt du côté de Satan dans la tradition liturgique, dans la tradition chrétienne. Voilà ce que dit saint Ambroise de Milan à propos des catéchumènes qui, lors de leur baptême, renonçaient à Satan en se détournant de l'Occident pour se tourner vers l'Orient. Une fois entré dans le sanctuaire, afin de reconnaître ton adversaire à qui tu as décidé de renoncer, tu t'es tourné vers la lumière de l'Orient. Car celui qui a renoncé au diable se tourne vers le Christ et le regarde fixement. » L'Orient, c'est le Christ. On est très souvent désorienté, ça veut dire que, ou à l'ouest comme on dit, ça veut dire qu'on s'est détourné du Christ, la lumière de nos vies, pour se tourner vers celui qui n'est pas le Christ. Donc, tourne-toi vers l'Orient, regarde vers l'Orient, sois de nouveau orienté. Et qu'est-ce que tu contemples quand tu es orienté ? Tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. C'est très beau ça, rassemblés comme en église. Contemple l'église visible et invisible, qui est rassemblée dans la lumière de Dieu. Et alors, ils se réjouissent parce que Dieu a de la mémoire, il se souvient de sa promesse, et Dieu les ramène, etc. Et encore la gloire de Dieu qui se manifeste. Les forêts et les arbres parfumés donneront à Israël leur ombrage, et Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. La lumière de la gloire de Dieu s'est manifestée dans le Seigneur Jésus. Comme nous dit l'Évangile de Saint Jean, premier chapitre, verset 14, c'est ce qu'on va célébrer à Noël, « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Ou encore, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, pour parler du Seigneur Jésus, « rayonnement de la gloire de Dieu », expression parfaite de son être. Jésus, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu dès sa conception et dès sa naissance à Bethléem. Voilà tout ce que nous dit ce magnifique texte du prophète Baruch. L'Évangile, selon Saint Luc, nous parle de Jean-Baptiste, celui qui a annoncé la venue du Seigneur, le précurseur, avec une manière de le présenter tout à fait pompeuse, on peut dire l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, etc. On va entendre tout ça. Toutes ces précisions, c'est simplement que Saint Luc nous signale que Jean-Baptiste était un vrai prophète, comme ceux qui l'ont précédé. Après 400 ans de silence, 400 ans sans prophète, voilà un nouveau prophète qui arrive, qui est parmi nous, et qui est Jean-Baptiste. Si vous lisez le début du prophète Jérémie, par exemple, voilà ce qui est écrit. Parole de Jérémie, fils de Elkias, l'un des prêtres qui était à Anatote, au pays de Benjamin. La parole lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, puis au temps de Joachim, fils de Josias, etc. Même chose que ce qui est dit pour précision historique, précision dans le temps, pour parler des prophètes. Alors, je continue. Amos, parole d'Amon, qui fut l'un des éleveurs de troupeaux à Téchoa, ce qu'il a vu sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, de Jéroboëm, fils de Josias, roi d'Israël, etc. Deux ans avant le tremblement de terre. Et encore, prophète Miché, vous pourriez en aller en voir d'autres, parole du Seigneur, qui fut adressée à Miché de Moreshète, au temps de Jotam, d'Acas, d'Ézéchias, roi de Juda. Et ici, l'en 15 du règne de Tibère, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Jean est un véritable prophète et c'est, comment dire, c'est le nouveau prophète, de la nouvelle alliance. Ce sont des temps nouveaux, vu que pendant 400 ans, il n'y avait pas eu de prophète. Son nom veut dire Dieu fait grâce, Dieu nous prend en pitié, Dieu nous fait miséricorde, Dieu nous pardonne. Bon, par exemple, le mot grâce en hébreu que vous avez dans le nom Yohanan, c'est ce que vous trouvez au psaume 40, verset 5. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. C'est ce qu'on traduit en général par pitié. Mais la pitié de Dieu, c'est qu'il nous rejoint dans notre péché pour nous relever. Et c'est de ça qu'il est question dans la prédication de Jean-Baptiste. Quoi qu'il dise, c'est une invitation à se tourner vers le Seigneur pour que nos péchés soient pardonnés. Alors, Jean prêchait dans le désert, dans la région du Jourdain, c'est-à-dire pas très loin de Géricault, l'endroit le plus bas du monde. Géricault, moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et le Jourdain, à hauteur de Géricault, est à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il va chercher les gens très bas pour qu'ils soient élevés vers le Seigneur. Et Jean proclamait un baptême de conversion, c'est-à-dire se détourner de l'Occident pour se tourner vers l'Orient, une conversion, faire demi-tour. Et Saint-Luc précise, à ce moment-là, s'accomplit ce qui est dit dans le livre du prophète Isaïe. Le prophète Jean-Baptiste qui cite le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe qui disait ceci, « Voix de celui qui crée dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera complet, toutes montagnes, toutes collines seront abaissées. » Il faut entendre ça de la vie spirituelle. Voilà ce que dit, par exemple, la tradition juive à propos des vallées qui seront comblées. « Si l'orgueilleux » alors là, c'est les hautes montagnes qui représentent le péché d'orgueil, pour le coup, alors celui qui s'abaisse dans la vallée. « Si l'orgueilleux rentre en lui-même et se repend, le Saint béni soit-il l'élèvera, comme il est écrit, que toute vallée soit comblée. » C'est un appel pressant à la conversion avec cette image des montagnes, des collines. Et puis ensuite, vous avez, c'est très savoureux, les passages « tortueux » deviendront « droit ». « Tortueux » c'est la racine du prénom « Jacob » qui veut dire « le tordu », « le tortueux ». Et « droit », ça se dit en hébreu « yeshurun ». Et « Jacob », le Seigneur, l'a pris tordu et il l'a redressé. Comme il est dit dans le prophète Isaïe, et c'est tout un programme pour nous aussi, Isaïe, c'est au chapitre 44, au verset 2, « Ainsi parle le Seigneur qui t'a fait, qui t'a façonné dès le sein maternel et qui reste ton appui. Sois sans crainte, Jacob, mon serviteur, yeshurun, que j'ai choisi. » Dans le même verset, il est appelé « tordu » et « redressé ». C'est exactement ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il veut rendre nos chemins droits, il veut nous rendre droits, nous rendre la droiture, nous tous qui sommes tordus par le péché. Le modèle, c'est Jacob. À la fois, il est appelé Jacob et yeshurun par le Seigneur, donc tordus et redressés. Et la fin du texte d'Isaïe, cité par Jean-Baptiste, « Tout être vivant verra le salut de Dieu. » Le salut de Dieu égale Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire le nom ? Jésus, en hébreu, ça veut dire le salut de Dieu. Tout être vivant verra le salut de Dieu et cette prophétie a été reconnue et accomplie parfaitement au temple lors de la présentation de Jésus au temple quand le vieillard Siméon s'est écrié, c'est Luc 2,30, « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. » La naissance du Seigneur que nous attendons et que nous célébrons déjà d'une certaine manière est l'accomplissement parfait des prophéties. Dieu est fidèle, ce qu'il a annoncé s'accomplit et avec la présence du Seigneur Jésus en nous, tout s'éclaire. Je termine avec Origen. Pour que les vallées soient comblées, les puissances ennemies, montagnes et collines devront être abaissées. Chacun de nous était tortueux et la venue du Christ qui s'accomplit jusqu'en notre âme a redressé tout ce qui était tortueux. À quoi peut te servir que le Christ soit venu jadis dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? Prions pour que chaque jour nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en nous. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501